Je vais donc prendre la place. Alors, il va de soi qu'on pourra vous envoyer les présentations. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est vraiment cette notion d'adaptation et d'une démonstration live en utilisant le logiciel R et que je pourrais vous envoyer à disposition aussi par la suite. Je me demande même si je ne peux pas vous l'envoyer maintenant. Je vous l'enverrai après, vous n'aurez pas l'occasion de tester en live. Et si vous avez la moindre question sur ce package ou sur les fonctions que j'ai écrites, n'hésitez pas à m'envoyer ou me renvoyer vos questions. Alors, moi, je vais vous parler, voilà, en fait, le cas d'usage qu'on a créé. Et il est, en fait, issu d'un projet qu'on avait. Et on s'est dit, bon, pour démontrer ce qu'était le score de Bradley aux utilisateurs, nous allons directement faire l'étude avec eux. Et donc, l'idée, c'est qu'on leur a proposé cinq acteurs connus, normalement, j'espère, pour tout le monde. Deux Français et trois non-Français. Donc, voilà, Brad Pitt, Jean Dujardin, Richard Gyr, Bradley Cooper, Vincent Cassel. Qu'on a évalué, on a sorti le show limite, qu'on a choisi d'évaluer sur deux critères. Le côté attractif, beauté physique, et le côté talentueux de l'acteur. D'accord ? On a récupéré un certain nombre d'informations. Pareil, c'est des données brutes que je pourrais vous envoyer par la suite. Donc, on a récupéré 81 réponses de nos collègues, parmi lesquelles 31 hommes et 50 femmes ont évalué ces acteurs sur les deux échelles. Et on a utilisé le package, enfin, le logiciel R et RStudio pour analyser ces données. D'accord ? Donc, les données enregistrées se présentent sous la forme, sous cette forme-là, voilà, donc, une ligne par évaluation d'un juge sur une paire de produits. Donc, par exemple, ici, le juge J. Rogue, avec son âge, son genre, et deux questions associées à est-ce qu'il est cinéphile ou pas, et est-ce qu'il, pour l'évaluation de la paire, bon, on a appelé ça Alimant A, Alimant V, alors c'est plutôt acteur A, acteur B, donc de la paire Brad Pitt contre Bradley Cooper, avec ici la réponse. Donc, il a jugé que Bradley Cooper était plus attractif que Brad Pitt, et plus talentueux que Brad Pitt, etc., etc. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de façons différentes d'enregistrer les comparaisons par paire. Ici, c'en est une que je vous propose. Donc, je vais jongler entre deux présentations, donc entre cette présentation en PowerPoint et le programme en R, que vous aurez par la suite. Donc, pourquoi j'ai choisi R plutôt qu'un autre logiciel ? C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de Pitton, de Julia, etc. Le gros avantage de R, c'est qu'il y a énormément d'universitaires, de chercheurs qui travaillent dessus, et donc, ne serait-ce que des packages traitant de comparaisons par terre, en faisant une bibliographie rapide, j'en ai trouvé, vous voyez ici, cinq différents. Tous ces packages-là sont des packages développés de façon différente, d'ailleurs, certains ont été développés par des personnes ici présentes. Tous ces packages traitent de façon potentiellement différente, mais traitent de données de comparaisons par paire. Donc, le langage est très riche et permet d'avoir accès très rapidement au modèle de Bradley Terry et des façons de traiter des données de comparaisons par paire. Donc, voilà, ça, vous aurez ensuite accès à ce programme. qui est décompé et qui représente, vous aurez aussi PowerPoint associé, qui représente aussi chaque slide, etc. Donc, là, je vais tout simplement charger les données, les renommer, et puis je vais les agréger, ce qui est fait classiquement. Hop, c'est ce que vous allez voir à part là, c'est pas facile. Donc, voilà, j'agrège les données et je les transforme en pourcentage. C'est compliqué de jongler. Je retrouve mon présentation. Donc, voilà, si on agrège les données, voilà ce qu'on obtient comme type de résultat. Donc, les acteurs en A et en B, nos 10 comparaisons par paire, évalués par les 80 juges, et ensuite une matrice de victoire-défaite. Brad Pitt a gagné 46 fois contre Bradley Cooper, sur le côté attractif, Bradley Cooper 35 fois, etc., etc. D'accord ? Ces données de comparaison par paire, on peut les représenter de différentes façons. Il y a énormément de choses qui existent dans la littérature pour représenter des données de comparaison par paire. Ici, on a fait le choix, nous, d'utiliser ce qu'on appelle des balloon plot, ou la fonction de level. Je vais dire, je disais, c'est un peu stro-oscopique pour ça, la salle. Je vais montrer ici. C'est mal barré. Donc, voilà, un balloon plot, ça se représente sous cette forme-là. Donc, vous avez à l'intérieur des pourcentages, en fait, qui représentent les pourcentages de victoire des acteurs en ligne contre les acteurs en colonne. Donc, ce graphique se lit assez simplement. On a, par exemple, ici, Brad Pitt avec un score à 80%. Donc, il a gagné dans 80% des confrontations. Il a gagné contre Vincent Cassel. Et vous avez, évidemment, l'opposé en face. Vincent Cassel n'a gagné que 20% des fois contre Brad Pitt, etc. Donc, vous avez, en plus du chiffre à l'intérieur, vous avez la taille de la bulle, ainsi que la couleur associée qui est liée au chiffre à l'intérieur des bulles. On voit ce que ça donne en graphique sur la partie PowerPoint. Ici, avec les noms des acteurs représentés par leur petite photo. Donc, ça, c'est pour la représentation graphique. Alors, on a aussi déjà commencé à faire un premier tri sur les victoires défaites. Et notamment, on a trié les acteurs ici suivant leur nombre de victoires en marge ligne. Donc, là, ici, Brad Pitt, c'est celui qui a le scorer en moyenne le plus des victoires. Puis, Bradley Cooper, puis Jean Dujardin, etc. Donc, on commence déjà à avoir une première idée du classement de nos acteurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va évaluer le modèle de Bradley Terry. Pour ça, on va se baser sur deux statistiques qui sont issues du modèle, que je vais analyser par Bradley Terry 2, le package Bradley Terry 2. Donc, c'est l'ajustement du modèle. Est-ce que le modèle s'ajuste bien ou non à mes données ? Ici, vous allez voir qu'il s'ajuste très bien aux données. Et le like-view ratio, est-ce que le modèle donne plus d'informations que l'IPT nul ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a au moins un des produits ou ici un des acteurs qui diffèrent des autres acteurs sur le critère évalué, le critère attractivité ? Je l'angle encore une fois avec R. Donc, ici, vous avez les indicateurs. Vous voyez le classique BTM qui est en fait la fonction de Bradley Terry 2, très classique pour évaluer ce modèle de Bradley Terry et les indicateurs qui sortent ici, le like-view ratio et le goodness of it. Voilà, l'idée, c'était aussi de vous fournir une solution clé en main, mais n'hésitez pas à l'adapter à vos différents cas d'usage si vous avez des données de comparaison par paire à analyser. Ensuite, bien évidemment, on va calculer le score de Bradley. On va chercher à voir quel est le vainqueur dans cette épreuve sur le côté attractivité pour nos contraints répondants. Donc, le score de Bradley, vous l'avez vu précédemment, c'est un score qui est compris entre 0 et 1 et dont la somme des scores fait 1, avec cette notion de plus le score est élevé, plus l'acteur a été choisi dans ce cas particulier du côté attractivité. Donc là, on a vraiment cette notion ici de victoire pour les deux Brad, donc Brad Pitt et Bradley Cooper, vous voyez, avec un score à plus de 0,30. Puis Jean Desjardins en troisième position, notre Frenchie qui arrive en troisième position, et ensuite Vincent Cassel et Rire-Chargir au même niveau. Alors, vous avez ici des lettres de significativité qui reprend cette notion de différence significative entre les deux, les acteurs, au seuil 5%. Alors, autre chose intéressante qu'on a avec les scores de Bradley, c'est que, comme l'a présenté Philippe, initialement sur le modèle, il suffit de prendre le score d'un des acteurs, ici Brad Pitt contre Jean Dujardin, et donc de diviser le score de Brad Pitt par la somme du score de Brad Pitt et de Jean Dujardin pour avoir un pourcentage, ce qui nous donne cet pourcentage de chance qu'a Brad Pitt de gagner contre Jean Dujardin. Donc ici, Brad Pitt, sur ce contexte de l'attractivité, a 70% de chance de gagner contre Jean Dujardin. Malheureusement pour notre cher acteur français. Donc ici, encore une fois, une proposition de graphique, derrière, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Donc voilà, normalement le code est prévu sans erreur. Là, j'en vois une avec notamment la légende qui est énorme. Mais le code est garanti sans erreur. Vous pouvez vous plaindre auprès de cette personne-là qui a mis son adresse mail en hauteur, c'est-à-dire moi, si vous voyez des erreurs. Et j'irais, mais dirais. Alors, quelque chose qu'on a peu évoqué, mais qui peut apparaître dans le cadre des comparaisons par paire, qui est souvent un frein d'ailleurs, un autre que la partie, ça génère beaucoup de tests, c'est cette notion d'intransitivité. C'est vrai qu'en fait, dans le cadre des comparaisons par paire, on peut se retrouver confronté à cette notion d'intransitivité. Si par exemple, je prends une triplette, on pourrait très bien avoir Brad Pitt qui est jugé comme plus attractif que Bradley Cooper, Bradley Cooper comme plus attractif que Jean Dujardin et Jean Dujardin plus attractif que Brad Pitt. Et ça, bon, évidemment, d'un point de vue évaluation, on se dit que le juge n'est pas forcément cohérent avec lui-même. Ce n'est pas forcément le cas. C'est que ça peut arriver. C'est dans cette paire particulière, il a évalué Jean Dujardin comme plus attractif que Brad Pitt parce que les deux acteurs qui étaient opposés, c'était ces deux-là. Et donc, pour ça, il y a un autre package qui s'appelle EBA, qui est surtout issu de la psychologie et des analyses en psychologie qui sont faites, qui permet d'avoir cette matrice d'intransitivité par triplette. Donc, vous voyez ici, vous avez la première triplette qui est Cooper, Dujardin et Kassel. Alors, pour savoir le nombre de triplettes qu'on peut faire avec cinq produits, je vous réfère à vos cours de mathématiques combinatoires. Mais vous avez ici, sur cette triplette, les probabilités associées. Donc, ici, Cooper, donc P1, 2, Cooper contre Dujardin, 70% en faveur de Cooper. Dujardin contre Kassel, 63%. Donc, Dujardin gagne contre Kassel. Donc là, on suspecte que Cooper va gagner contre Kassel. Et c'est effectivement le cas. On a ici la probabilité du 1 contre 3, donc Cooper contre Kassel, à 79%. Et ici, on a des notions de violation de ce qu'on a appelé Wix Medium et Strong Stochastic Transitivity. qui, c'est est-ce qu'on est dans des cas de résultats circulaires ou non ? Ici, on voit que c'est très peu le cas, en fait. Et on a du trou presque à chaque fois. Alors, comment c'est calculé ? En fait, c'est si cette probabilité, pardon, si la probabilité des deux premières est supérieure à 50% et que la probabilité de la troisième est inférieure à 50%, ça veut dire qu'on est dans le cas d'un résultat circulaire. Et là, on a du false partout. On est dans un cas très intransitif. Ici, la réponse, vous voyez qu'on est sur quelque chose de relativement transitif, quelle que soit la triplette d'acteurs sélectionnés. Pour évaluer cette notion de transitivité ou pas, il y a cette fonction strance qui existe du package EBA qui vous permet d'accéder directement à cette matrice d'intransitivité. Alors, c'est vrai qu'on pourrait aller plus loin et faire des intransitivités sur des cycles de 4, de 5, etc. Les programmeurs de ce package se sont arrêtés aux triplettes. C'est déjà assez conséquent. Ensuite, une autre chose qu'on n'a pas forcément regardée qui peut être inclue dans le modèle qu'il est beaucoup utilisé sur des modèles plutôt basés ici sur le sport et ce qu'on appelle l'avantage de jouer à domicile, on pourrait se dire ici est-ce qu'il y a un avantage d'être à gauche ou à droite ? Si je reprends l'exemple du pet food, est-ce qu'il y a un avantage d'être dans la gamelle de gauche ou dans la gamelle de droite ? Ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire est-ce que dans mon questionnaire qui est là, est-ce que j'ai un avantage quand je suis sur la liste de gauche ou la liste de droite ? En gros, est-ce que j'ai un avantage quand je suis le premier non lu par rapport au deuxième ? Et cet avantage de... Alors, c'est vrai qu'en sport de jouer à domicile, on ressent très bien une notion de jouer à domicile et donc on sent qu'elle va avoir un effet. Ici, le fait que le nom soit écrit à gauche ou à droite, on pense qu'il y a peu d'effets et en effet, c'est le cas. Justement, les victoires à gauche ou à droite sont assez bien réparties quand on regarde la moyenne et donc on n'a pas d'influence de la position. Alors, pour tester cette influence de la position et éviter de le confondre avec l'acteur, vous avez remarqué qu'on a bien pris en compte de répartir nos acteurs. Ici, par exemple, Brad Pitt a été écrit deux fois à gauche contre Bradley Cooper et Vincent Cassel puis deux fois à droite contre Richard J. et Jean Dufresne. Ici, vous avez le critère biais-position avec pas d'influence du tout de ce biais-position. Alors, d'un point de vue programmation, c'est aussi un modèle qui existe, qui a été utilisé. l'exemple est basé sur le baseball, c'est pas le foot, etc. C'est pareil, on évaluait ce modèle et puis ici, j'affiche juste les scores de Bradley lorsque je n'intègre pas le biais-position et lorsque j'intègre le biais-position pour voir s'il y a des évolutions fortes ou pas dans le classement quand le biais-position est pris en compte. On a aussi autre chose, Pascal l'a assez largement présenté lors de sa présentation sur cette notion d'introduction de covariables liées au produit. Alors ici, faisons parler un peu la fibre patriotique et essayons d'évaluer si les acteurs français ont été préférés aux acteurs non français des États-Unis. Donc l'idée, c'est juste de mettre un pour les acteurs français et zéro pour ceux qui ne sont pas français des États-Unis pour voir si le modèle s'ajuste bien. Alors, première chose qu'on voit là-dessus, c'est qu'en faisant ça, on perd énormément d'informations. Vous voyez que mon critère de goodness of fit, là, il est beaucoup moins ajusté. Pourquoi ? Parce qu'en effet, par exemple, Richard Girk est là, il va dans le pool des non-français et puis du coup, il est plutôt bien évalué parce que ce pool des non-français est plutôt élevé du fait de Brad Pitt et Bradley Kipper qui sont respectivement en premier et deux îles. Et ensuite, du jardin et cassel qu'on retrouve. Donc, malheureusement, pour nos Français, ils ont l'air un peu moins appréciés d'un point de vue attractivité, en tout cas, que les trois attracteurs américains. Et donc, on a un effet quand même relativement fort ici de la nationalité. Est-ce que c'est ça qui a joué ou pas dans la sélection des acteurs ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, l'effet est relativement fort. L'effet est très fortement significatif. Donc voilà, ici, vous avez le paquet déjà associé, comment on intègre les covariables, etc., et comment on les analyse. Vous voyez, j'ai remis aussi à chaque séparation du code la slide auquel ça correspond. Comme ça, ça vous permet de vous y retrouver dans le code. Ensuite, on a parlé beaucoup de segmentation. Alors, la segmentation, il y a deux façons de le faire. Soit on la fait sans a priori, et donc on regarde les sujets qui se ressemblent les plus ou pas par un package qui s'appelle compare, et on essaye de regrouper les sujets qui semblent avoir des préférences communes. Vous le verrez, on l'a fait après. Soit on part avec des a priori, et on se dit on veut séparer, on veut regrouper les sujets basés sur leur covariable. Ici, les covariables que j'avais, c'était le genre et l'âge. Et on s'aperçoit notamment, donc là, je vous ai fait référence au papier, donc il y a un papier de Strobel de 2012 qui l'a appelé du récursif partitioning et qui est disponible dans le package BT pour Bradeletterie et Tree, parce qu'elle utilise justement des arbres de décision. Et on a ici, vous voyez, une influence de l'âge avec une séparation des personnes on va les appeler les jeunes de 46 ans et moins et les moins jeunes de plus de 46 ans pour une fois ces personnes avec notamment, vous voyez ici, un fort changement de l'évaluation de Richard Gier qui est en dernière position pour les jeunes et qui passe à contrario en première position pour les moins jeunes. Les moins jeunes ne sont certes que 12 dans mon échantillon, mais ces 12 moins jeunes ont évalué Richard Gier comme étant le plus attractif peut-être parce qu'eux l'ont connu jeune contrairement aux jeunes qui ne l'ont pas connu Richard Gier jeune. Voilà, ça c'est une hypothèse de ma part. Toujours est-il que vous avez ici du coup l'application de ce BT Tree. Vous voyez encore une fois ces codes en main. Donc normalement tout est fonctionnel et vous avez ici voilà la fonction qui s'appelle BT Tree qui vous permet d'obtenir le graphique présenté précédemment. Alors autre chose qu'on a fait on s'est dit on a cette influence de l'âge on va essayer de regarder de manière un peu plus précise l'influence de l'âge et encore une fois je fais référence à la présentation de Pascal lui intégrer l'effet du poids du chien nous tout simplement ce qu'on va faire c'est intégrer l'effet de l'âge de la personne dans le modèle. Vous avez ici à gauche la répartition de l'âge de nos personnes vous voyez la plupart des personnes ont entre 30 et 40 ans sur l'évaluation de nos produits mais on a un certain nombre de personnes de 50 ans et plus et on a à droite un graphique qui représente l'évolution des scores de Bradley en fonction de l'âge de la personne en abscisse. Vous avez ici vous voyez la forte remontée fantastique de Richard Gere qui passe de la dernière position à la première position et de loin pour les personnes les plus âgées et donc évidemment les autres acteurs surtout Brad Pitt et Bradley Cooper dégringole et passe en deuxième troisième position du jardin qui malheureusement pour lui passe en dernière position pour les populations les plus âgées. Donc ça encore une fois c'est vraiment ce qu'on appelle cette notion de covariable liée au juge de covariable sujet que vous avez ici qui est aussi fonctionnelle voilà donc le graphique en question donc un autre moyen c'était ce que Philippe a présenté dans la première dans l'introduction un superbe package qui s'appelle Comper sans jeu de mots derrière le mot Comper voilà qui est issu donc de Philippe Courcou et de Michel Semenou deux professeurs à Nantes qui ont débloqué ce package pour justement faire de la segmentation sur les scores de Bradley ici si je l'applique et j'utilise ce fameux Bayesian Information Criterion je vois que j'ai une segmentation possible de mes sujets avec notamment trois classes trois classes de sujets qui qui me permettent d'avoir de l'information donc on va aller loin voir ce qu'ont ces trois classes de sujets et donc vous avez ici la représentation de mes trois classes vous voyez expressément la première classe à 31% donc un tiers de mon panel la deuxième classe plutôt un cinquième de mon panel et la troisième classe qui représente presque la moitié du panel donc la première classe on a notamment une remontada fantastique de Vincent Castel et Jean Dujardin en troisième position je les ai appelés les chauvins ceux-là voilà on a la classe 2 qui est sûrement d'ailleurs liée aux moins jeunes aussi qu'on a vérifié et qui est en effet liée aux moins jeunes qui sont les fans de Richard Gyr les fans de Richard Gyr jeunes ou vieux et on a la classe majoritaire qui représente la moitié de mon panel qui eux sont les fans des brades des deux brades à savoir Bradley Cooper ou Brad Pitt voilà encore une fois code fonctionnel et package fonctionnel donc vous pouvez exécuter ça pour avoir si tout marche bien mon Bayesian Information Criterion et les brades associés à chacune des classes alors pour la moindre question n'hésitez pas à poser à Philippe Courcoux ou Michel Semenoux qui sont en lien de ce package il y a énormément de choses à l'intérieur n'hésitez pas à creuser et le dernier modèle qu'on peut mettre en place on a parlé beaucoup de multicritères c'est vrai qu'on évalue sur un certain nombre de critères ici nous on avait évalué sur deux critères la partie physique et la partie talent et on a ici notamment une information une probabilité critique qui représente le changement de score entre ces deux critères là entre eux est-ce que les acteurs sont évalués de la même façon sur le côté attractif et sur le côté talentueux et il semble que non là on a cette significativité pourquoi ? surtout parce qu'on a deux changements majeurs Bradley Cooper qui est jugé comme très très mauvais acteur malgré le fait qu'il soit très attractif et à contrario Vincent Cassel qui lui est jugé comme le deuxième meilleur acteur alors que d'un point de vue physique il n'est pas si apprécié que ça voilà on a quand même notre winner incontestable Brad Pitt qui est premier que ce soit sur le côté attractif ou le côté talentueux voilà encore une fois le code est énormément fonctionnel vous pouvez l'exécuter jusqu'au bout donc encore une fois je vous fournirai le package et vous avez voilà ce classement des acteurs ils sont 19h avec la légende il faudrait que je courais déjà bande roulant voilà j'espère que cette démonstration en live sur un jeu de données vous a plu les messages clés qu'on aimerait vous faire passer avant de passer sur la partie une folding c'est que le modèle de Bradley Terry est vraiment le modèle approprié pour analyser des données de comparaison par paire même si on va voir par ailleurs et grâce à Eric qu'il existe d'autres modèles pour analyser ces comparaisons par paire qu'on obtient vraiment beaucoup d'informations avec le modèle de Bradley Terry parce qu'en fait il est basé sur beaucoup d'évaluations de comparaisons par paire qui peuvent être inclus et qui sont analysées on peut faire un certain nombre d'optimisation du nombre de tests du nombre de jours du nombre d'individus on a parlé notamment Noémie a fait référence au bloc incomplet équilibré qui permet vous voyez dans sa présentation d'évaluer jusqu'à deux tiers des paires en moins tout en gardant une robustesse certaine donc il y a des moyens d'éviter et de s'affranchir de cette notion volume générée par les comparaisons par paire et il y a énormément de moyens d'aller plus en détail dans la compréhension de vos résultats on parle d'études de la transitivité les modèles multicritères une variable quantitative ou une réponse valuée comme l'a évoqué Fully qu'on pourrait inclure dans le modèle comme la réponse le biais position la segmentation et l'invue individuelle etc. je vous remercie pour votre attention je ne sais pas est-ce que vous avez des questions sur cette démonstration live c'était clair pas dans le chat non je vous remercie d'aller plus en détail et je vous remercie